Musique On a un traitement du sol qui a été fait pour que les fauteuils puissent circuler assez facilement sur cet espace de forestier. Et des bornes qui ont été posées avec une écriture en braille. C'est la signalétique qu'on va retrouver suivant la distance qu'on veut faire. Donc la grande, la balade géologique, la balade forestière. Tout ça c'est ce qui fait qu'on va pouvoir suivre par ce jalonnement les différents parcours et ne pas se perdre dans la forêt. C'est une forêt magnifique qui nous offre énormément de belles choses, des chemins qui sont bien aménagés. On peut se promener avec le chien en l'est. C'est vraiment une excellente promenade. C'est Gironne Magazine. Moi j'ai eu l'occasion de la voir dans notre boîte à lettres. Et j'ai découvert les parcours qui étaient illustrés à l'intérieur. Nous on est enchanté de notre découverte. Alors c'est bien un mille en noir. Ce sont des rapaces qui nous arrivent d'Afrique, où ils hivernent. Et c'est un des premiers oiseaux migrateurs qui est de retour chez nous. C'est une narcisse, donc sauvage. C'est une plante qui est endémique. On ne la retrouve que dans le sud-ouest de la France, quelques départements du littoral français. Et on la retrouve donc assez communément sur les espaces qui lui sont laissés lorsque ce n'est pas boisé. Sous-titrage Société Radio-Canada